Je tiens à ce que toutes les personnes qui ont osé me dire que Evil Dead était un film d'horreur, plus encore un bon film d'horreur, aillent voir MAMA. Vous allez voir ce que c'est qu'un film d'horreur. Vous allez voir ce que c'est qu'un film qui fait peur. Un film intelligent, un film bien écrit, avec des choses nouvelles. Vous allez voir ce que c'est. S'il y avait eu cette qualité-là sur Evil Dead, oui, vous auriez eu un bel hommage. Pour l'instant, vous n'avez pas eu un bel hommage, vous avez eu une daube, comme toutes celles qui vous ont sorti jusque-là. Beaucoup de gens m'ont demandé mon avis sur MAMA, et alors, je vous avoue que pendant beaucoup de temps, je me suis demandé, mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce que j'ai parlé d'Evil Dead ? Est-ce que c'est parce qu'il y a Guillermo del Toro sur les affiches ? Est-ce que c'est pour Jessica Chastain ? Et j'ai enfin compris ! Pourquoi ? C'est parce que, il y a Nikolai, Koster, Waldo, qui joue dans Game of Thrones. Je n'en peux plus, Game of Thrones, je n'en peux plus ! Arrêtez de me faire chier avec Game of Thrones, je n'en peux plus ! Ça arrive à un stade où... Je m'en fous de Game of Thrones, mais maintenant, je déteste Game of Thrones, parce que tout le monde n'arrête pas de m'en parler, et j'en peux plus ! Arrêtez ! Mon Dieu ! Sachez, vous mesurez quelques secondes, merde ! Bref, il faut parler d'une chose déjà. Guillermo del Toro n'a pas réalisé Mama, et beaucoup de gens, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient persuadés que c'était lui qui avait réalisé Mama. Guillermo del Toro n'a pas réalisé Mama, Guillermo del Toro a produit Mama. Vous allez vous demander pourquoi. Ça nous surprend beaucoup en France, c'est beaucoup moins surprenant aux Etats-Unis. En France, en fait, le réalisateur a le dernier mot sur son film. C'est lui qui décide de tout ce qu'il veut, s'il a les pleins pouvoirs sur sa création. Aux Etats-Unis, c'est différent. Aux Etats-Unis, le producteur est celui qui a le dernier mot. Le Final Cut revient au producteur, parce que c'est lui qui met l'argent, et c'est lui qui du coup chapote tout le film. S'il a décidé de changer quelque chose, il peut le faire contre l'avis du réalisateur. C'est pour ça qu'on a autant de Directors Cut qui sortent de films, parce que le réalisateur lui dit « Bon bah, on fait ce que je veux moi, et à la limite tu sors ton truc, toi, dans le commerce, en DVD, en Blu-ray, en VHS à l'époque. Tu te feras ta petite valide de Directors Cut tout seul, mais moi je fais mon truc et je veux faire ça, et c'est moi qui décide de toute façon. Si t'es pas content, je reprends mon fric. » Ou je te vire, ce qui arrive aussi. Donc, aux Etats-Unis, un producteur c'est important, parce qu'un producteur finalement met sa patte sur un film. C'est pas le cas de tous les producteurs, encore heureux, tous les producteurs ne sont pas des enculés aux Etats-Unis. Il y a des producteurs qui savent très bien qu'il y a une vision artistique derrière un film, qu'il y a un projet, qu'on peut pas venir comme ça chambouler tout le truc parce que ça nous plaît pas. Ça a été réfléchi pendant des mois par d'autres personnes qui ont mis leur personnalité, et si on sert la sienne derrière, ça casse celle du réalisateur. Je pense pas donc que Guillermo del Toro soit trop ennuyeux avec les gens qu'il produit. Parce que Guillermo del Toro sait ce que ça fait d'avoir un producteur qui vous impose des choses dont vous n'avez pas envie. Son dernier film, La Pacific Rim, qui au passage ne me fait absolument pas envie, mais alors vraiment je n'ai pas du tout envie de voir ce film. J'irai le voir évidemment, parce que vous avez tous me demandez ce que j'en pense, mais je n'ai absolument pas envie de voir Pacific Rim, ça m'intéresse pas une seule seconde. La Pacific Rim, il l'a tourné en 2D et il voulait absolument pas le faire en 3D, et les producteurs ont imposé que le film soit converti en 3D. Donc du coup il se retrouve à être obligé de réfléchir à une conversion 3D, à une mise en scène 3D, alors qu'il n'avait absolument pas envie de le faire, et que c'était contre sa volonté. Donc il sait ce que c'est qu'on nous impose des choses comme ça, et je pense pas qu'il le fasse à ses propres réalisateurs, donc je pense vraiment qu'il a pas trop mis de sa patte dans le film. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle trouvait que ça ressemblait un peu au labyrinthe de Pan, surtout le symbole, petite fille, etc., et autre monde. Pour ma part je pense que c'est peut-être pour ça qu'il s'est intéressé au film, parce qu'il y avait des thèmes qu'il connaissait et qui lui étaient chers, mais je pense pas qu'il ait mis de son influence dans le film. Le film est en fait réalisé par Andres Muschietti, que je pense très mal prononcé parce qu'il est espagnol, ou autre, enfin hispanique on va dire, et Muschietti ça fait très italien comme prononciation. Donc je sais pas du tout comment ça se dit en espagnol. Mais bref, c'est lui qui a réalisé Mama, c'est pas Guillermo del Toro. Et Guillermo del Toro par contre, j'en ai pas parlé, est mis en avant parce que quand on fait du marketing, quand on fait de la vente, on essaye de vous faire penser aux choses positives, et aux choses que vous connaissez, aux choses que vous aimez. On regarde du coup ce qu'a fait le casting, enfin en gros le réalisateur et le producteur. Si le producteur est plus intéressant que le réalisateur, et bah on va mettre le producteur en premier sur l'affiche. Parfois, il y a aussi l'ego simplement du producteur qui va demander à ce qu'on parle de ses films à lui principalement. Mais en général, voilà, on fait de la promo, donc on parle de Guillermo del Toro, et on oublie complètement de dire que, bah non, le film c'est pas réalisé par Guillermo del Toro. Mais la plupart des gens, je suis sûr, en sont persuadés. Maintenant que la vérité est rétablie, l'histoire est celle de deux petites filles, emmenées dans la forêt par leur père après qu'il ait commis plusieurs crimes, et qu'il va essayer de tuer avant de se suicider lui-même, mais qui vont être sauvés par Mama, un esprit plus ou moins maléfique, qui était dans la cabane au fond des bois dans laquelle ils avaient décidé de se rendre, enfin, dans laquelle le père s'était rendu, mais vraiment totalement par hasard, il errait sur la route en fuite. Et puis, des années plus tard, alors je crois que c'est 5 ou 6 ans, 5 ans, des gens engagés par le frère de ce mec qui était parti avec ses filles, donc l'oncle des petites filles, donc des gens engagés par lui, retrouvent la cabane, retrouvent les enfants, les gamines, revenus à un état quasi sauvage, enfin, elles se déplacent à 4 pattes, elles vont très très vite, elles se cachent sous les lits, elles sont, enfin, c'est vraiment des, vraiment presque des animaux, retrouvent donc les deux gamines et les ramènent à la civilisation, à leur oncle, sans savoir que, avec elles, les enfants ont ramené Mama, qui est donc un esprit qui s'est pris d'affection pour ses enfants, pour une raison qui sera expliquée dans le film, et qui les a prises sous son aile et qui a essayé de les protéger, de les élever, de les nourrir, et donc de vivre avec elle, et qui est évidemment très jalouse des nouveaux parents qui viennent la remplacer, donc de Nicolai ou de Costervaldo, et Jessica Chastain en tant qu'Annabelle. Je tiens juste vite fait à dire, les deux actrices, Mégane Charpentier et Isabelle Nellis, les enfants acteurs américains sont vraiment incroyables. Ils sont meilleurs même que la plupart des acteurs adultes français, en tout cas, qu'on voit dans les films. Ils sont meilleurs que la plupart de ces gens-là, enfin, vraiment, les acteurs, les enfants acteurs américains sont bluffants. C'est étrange de voir à quel point ils sont au-dessus des enfants acteurs français. Enfin, vous mettez une seule des deux gamines de Mama face aux gamins de Boulébile, elle lui fout une torgnole, elle le met par terre, elle lui met des coups de pied. Enfin, c'est vraiment... Le niveau est à peine comparable. Donc voilà, juste un petit aparté vite fait. Les acteurs sont très bons. J'ai un petit problème avec Jessica Chastain que je trouve trop lisse. C'est-à-dire qu'elle joue très bien, mais physiquement, on sent que c'est pas une nana qui irait de ce côté-là. Enfin, dans le film, elle joue une nana qui joue dans un groupe de black metal, qui a aucune envie d'avoir des enfants, qui est un peu... libertaire. Enfin, voilà, qui est pas... Pas du tout dans cet esprit faire une famille, travailler pour sa patrie. Enfin, voilà. Pas du tout cet esprit-là. Et... Enfin, je sais pas, je trouve que Jessica Chastain colle pas trop à ce rôle-là. Enfin, elle est convaincante dans le film, mais j'ai quand même un petit élément de recul. C'est le problème quand on engage des acteurs très connus dans des films. Les têtes d'affiches, ça permet d'aider à produire les films. D'un autre côté, ça empêche aussi de pleinement apprécier le personnage qui est décrit dans le film parce qu'on voit quand même l'acteur derrière. C'est toujours le problème, il faut réussir à... soit avoir des acteurs très très bons, soit avoir un personnage suffisamment fort pour qu'on oublie l'acteur qui est derrière. C'est un vrai film d'horreur parce que on est proche de ces personnages. Jessica Chastain, Nicolas Cluster Valdo. On s'est tous posé cette question de savoir si on était prêt globalement tous de savoir si on était prêt à être... si on désirait être parent, avoir des enfants, les protéger. Elle, au début du film, elle n'a pas du tout l'instinct maternel. Elle fait un test de grossesse même pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte et elle est ravie de ne pas être enceinte. On s'est posé cette question et du coup, je trouve que ça nous permet d'être plus liés aux personnages. C'est-à-dire que quand eux se retrouvent avec le besoin de s'occuper de ces enfants, nous-mêmes, on se repose ces questions, on se redemande ces choses et du coup, comme eux, on se met à avoir peur pour ces enfants, à vouloir les protéger, à être... à craindre pour eux. Et du coup, on craint aussi pour les parents puisque du coup, on s'identifie vachement les décisions qu'ils prennent, tout ce qu'ils font. On comprend tout ça, on s'est posé ces questions, on s'est demandé si on le ferait dans la même situation. Il y a un vrai lien qui se crée avec le film. C'est là que c'est intelligent, c'est là que c'est autre chose que cette grosse merde Evil Dead. C'est que on a vraiment quelque chose pour nous lier au personnage, on a quelque chose de pas vraiment vu jusque là. Ça a dû exister, ça a déjà dû être fait d'espèces d'esprits qui prenaient soin d'enfants, mais je ne m'en rappelle pas. Très probablement dans le cinéma asiatique, d'ailleurs. Et il y a vraiment une inventivité, il y a un truc sympa, il y a un truc neuf, une belle image, bien évidemment. À une exception près, les images de nuit dans la chambre des filles et dans toutes les chambres en général, alors l'effet de nuit est très bien foutu mais il est complètement gâché par le fait que les fenêtres, il y a un rideau devant les fenêtres et le rideau est blanc mais il est blanc comme le mur là derrière moi sur la vidéo. Il est blanc, pétant, aussi clair que ça et en pleine nuit. Et en fait, quand on passe devant la fenêtre, on a l'impression que la scène vraiment se déroule deux jours. Comme en plus les rideaux sont vraiment tirés devant la fenêtre, ils prennent tout le cadre de la fenêtre donc on a vraiment l'impression qu'il y a une énorme lumière blanche dehors et qu'en fait la fenêtre est surexposée parce qu'il y a de la lumière du soleil dehors et que la caméra s'est adaptée à l'intérieur donc c'est surexposé à l'extérieur. Enfin vraiment, quand on passe devant les fenêtres, on a l'impression qu'il fait jour alors qu'on est dans une scène de nuit. C'est assez bizarre. Je ne sais pas trop, enfin je ne comprends pas trop comment est-ce qu'ils ont pu laisser passer ça. Gros problème de directeur de la photographie à ce niveau-là. C'est assez marrant parce que c'est un film américain et en fait, dans le générique, il n'y a que des noms espagnols du début à la fin. C'est assez fun je trouve. C'est une espèce de microcosme hispanique américain qui fait son petit film dans Hollywood. Vraiment agréablement surpris je ne dirais pas qu'il m'a fait vraiment super peur qu'il m'a terrifié mais j'ai vraiment eu des bonnes scènes d'angoisse ils gèrent très très bien ça le fait que alors ils font quelques jumpscares de temps en temps mais pas exagérés puis il y en a deux ou trois et globalement en gros c'est juste en fait si vous voulez la plupart des films d'horreur que vous voyez en ce moment vous disent juste putain regardez il y a un truc il y a un truc il y a un truc fuyez et puis après vous ne voyez plus rien. La vraie angoisse c'est quand on vous dit putain il y a un truc et que le truc reste bien en face de vous et se rapproche et commence à vous toucher vite fait et machin et là ça ça vous crée de l'angoisse vous savez que vous devez avoir peur de ce truc et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous en échapper c'est ça c'est le côté cauchemar vous savez le côté on court et on reste sur place quand même et le truc se rapproche de nous enfin vraiment c'est ça qui fait un film d'horreur c'est ça qui fait de l'angoisse c'est ça qui fait un truc palpitant c'est pas de se couper le bras avec un couteau de cuisine et je me demande si je ne vais pas remplacer l'amour par Evil Dead quand même au bout d'un moment ça bon et c'est vraiment là que vous voyez à quel point la mise en scène est importante dans un film d'horreur et à quel point c'est réussi dans ce cas là et ça ne l'était pas dans les autres cas c'est vraiment bien foutu la façon de filmer Mama la façon de ne pas la montrer ou de la montrer la façon d'interagir avec elle les bruits qu'elle fait elle est elle est ignoble vraiment c'est un bon film je vous conseille d'aller voir Mama si vous aimez le film d'horreur vous allez vraiment potentiellement beaucoup aimer celui-là je suis un peu déçu de la fin qui quitte le film d'horreur pour arriver un peu plus vers le labyrinthe de Pan là pour le coup ça y ressemble beaucoup et c'est un peu décevant j'aurais préféré un petit peu autre chose moi j'aime pas trop ce qu'ils font avec la fin voilà une petite anecdote rapidement vite fait il me reste à peine 30 secondes on est allé voir le film avec des amis on est allé chez eux après c'est pour ça que je vous fais le vlog un peu plus tard quand on est arrivé chez eux alors Mama fait des espèces de bruits bizarres fait des espèces de enfin vraiment du bruit bizarre quand on est arrivé chez les amis chez qui j'allais après le cinéma on arrive juste à côté de chez eux il y a une fenêtre ouverte et d'un seul coup on passe à côté de la fenêtre on entend un espèce de truc bizarre très étrange ça nous fait peur toute la soirée prenez soin de vous allez voir des films ciao ừ ừ ừ ừ – Sous-titrage FR 2021